Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Praxis Yens où je vais vous expliquer comment vous familiariser avec le dashboard qui est en quelque sorte votre espace client. Alors, tout d'abord, afin d'accéder au dashboard, il vous suffit de vous rendre sur l'entête de notre site et de vous connecter. Ensuite, vous arriverez sur la page principale de votre dashboard où vous avez un aperçu des principales fonctionnalités comme par exemple l'état actuel de votre livraison, un accès à vos factures, vous pouvez les télécharger, ainsi que votre liste des favoris par exemple. Vous avez aussi un résumé des autres onglets comme ici par exemple pour les notifications. Ah, et vous avez aussi mon contact direct en cas de besoin, si nécessaire, mais c'est secret et rien que pour vous. Vous avez aussi la possibilité de souscrire au Praxis Yens Plus pour des réductions ainsi qu'à notre newsletter pour toujours plus de réductions. Intéressons-nous maintenant à l'application de commande. Parlons maintenant de l'onglet application. En effet, on a sorti il y a quelques temps sur l'App Store et sur Google Play l'application Praxis Yens qui vous permet de commander très facilement en scannant vos articles directement sur votre smartphone. Très simple en effet. Attaquons maintenant le rappel de commande qui est un outil pratique vous permettant de paramétrer dans la durée et à intervalles choisis des alertes afin de pallier à toute rupture de votre stock. Vous avez ensuite l'onglet commande qui vous permettra d'accéder à toutes vos commandes passées soit pour en annuler une, soit pour envoyer un article ou alors repasser une commande identique. Petit rappel d'une vidéo précédente, l'onglet favori qui se révélera utile en cas de commande répétée et ou identique et pour plus de détails, je vous renvoie sur la vidéo en question. Pour l'onglet produit, c'est du tout neuf, du tout nouveau, du tout beau. Vous pouvez choisir sur mesure certains de vos articles en choisissant directement les différents matériaux ou les différentes options. N'hésitez pas à l'utiliser. L'onglet de vos factures, quant à lui, gardera l'ensemble de vos factures passées et à venir que vous pourrez télécharger très facilement directement via votre dashboard. Vous souhaitez consulter ou simplement voir l'ensemble des mails que nous vous avons envoyés ? Eh bien, c'est dans l'onglet « Notifications » que cela se passe où vous pouvez consulter tous nos contacts. Enfin, l'onglet des données de votre compte vous permet de modifier ou d'ajouter vos données en tant que client, que ce soit de la modification de mot de passe, le changement de vos adresses, les paramètres de la newsletter, vos données personnelles ou même la gestion des évaluations que vous aurez eu la gentillesse de nous porter. Vous pouvez absolument tout modifier ici. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Passez une bonne journée. Et c'estSi ! X